Bon il me faut un café moi Moi aussi Café raclette Allez bah vas-y fais Voilà C'est chez toi Ça va être moi tout le long Bah oui Un petit café ma petite puissette Ah tu dégoûtes C'est mon nouveau truc Je vais commencer à être tactile avec elle Elle déteste ça pas moi Mais toi aussi tu as un rêve Je peux pas Je rêve de booba encore Putain je fais que de rêver de booba Tiens tous les jours je rêve de booba Booba c'est trop ma vie d'allocale Moi c'est la fouine Ah ouais En plus ils sont ennemis Parfait Deux sœurs que tout oppose finalement Ouais 3, 2, 1 Allo tout le monde Pourquoi à chaque fois on fait les foin que nous essuie-glaces ? Allez c'est comme ça mon gars Ok 3, 2, 1 Allo tout le monde On vous retrouve aujourd'hui pour un 24h en raclette Tous nos repas de la journée vont être composés de raclette Hier j'avais trop trop hâte à aujourd'hui Je me disais comme oh yes ça va être génial En plus je suis à la diète depuis beaucoup trop longtemps Je vais me dégommer Mais j'ai... T'as plus envie ? Non vraiment pas Qui veut manger de la raclette à 8h du matin sérieusement ? Mais ce qui est bien c'est que John et moi on déjeune toujours salé Donc en vrai ça va pas nous changer tant que ça Avant de continuer merci beaucoup A CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo Alors qu'est-ce qu'un VPN pour ceux qui ne le savent pas encore ? Et bien un VPN ça te permet tout simplement De pouvoir protéger ton adresse IP C'est à dire ton ordinateur, ton téléphone Enfin ce que tu utilises pour aller sur internet Et ça te permet aussi d'accéder à plein de contenus disponibles Dans certains pays que t'as pas forcément dans ton pays Par exemple Netflix, Disney Plus Quelqu'un a pété ça sent vraiment pété ? Non c'est comme la raclette Ça te permet aussi de protéger tes données Quand tu te connectes par exemple à un wifi public C'est aussi super utile quand tu veux réserver des voyages, des hôtels Des fois les sites vont remarquer ton adresse IP, l'adresse de ton ordi Et va te proposer des prix plus chers Donc quand t'as un VPN ça te permet de faire comme si t'as un ordi nouveau Qui faisait les recherches et donc t'as des prix plus intéressants Dites nous en plus Jan sur CyberGhost VPN Ecoute Roman, ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde Et c'est les plus recommandés sur Trustpilot C'est super simple à utiliser, ça s'adapte à toutes les interfaces Avec un abonnement ça protège jusque 7 appareils en même temps Donc vous pouvez partager l'abonnement avec votre famille, vos amis, votre voisin, vos animaux de compagnie En utilisant notre lien qui est juste en-dessous vous aurez 83% de réduction Et en plus de ça, quand vous souscrivez à l'abonnement CyberGhost VPN Vous avez 4 mois gratuits et si vous n'êtes pas content, vous avez des rentiers remboursés pendant 45 jours Donc voilà, c'est une super occasion d'avoir un VPN si vous n'en avez pas déjà un Voilà, let's go ! Elle m'a proposé quelque chose en off et je lui ai dit Je sais pas trop si on devrait faire ça parce qu'on va choquer du monde Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de raclette qui nous regardent Et de puristes de la gastronomie Ouais cette phrase elle était beaucoup trop longue déjà Ouais, elle m'a proposé de mettre un oeuf Parce que nous on mange des oeufs le matin Du coup je me dis pourquoi pas ajouter un oeuf finalement Par contre Romane elle a fait un truc Les gars, des asperges Toi tu me parles d'ajouter un oeuf mais t'as fait des asperges Non mais ça existe dans la recette originale ça c'est vrai ? Ouais ! Pas du tout A la base j'ai pris ça en me disant Tu sais quoi, je fais des dinguerges, je fais ce que je veux Mais j'ai vérifié et c'est un truc de raclette genre C'est accepté dans la raclette ? Je suis pas sûre Je suis pas sûre Vérifie Des tomates cerises c'est accepté dans la raclette ? Non je crois pas, je crois que c'est juste des tomates Des poivrons c'est accepté dans la raclette ? Ouais, poivrons ouais Moi on va pas manger juste du fromage ça Des brocolis ? Bah oui ! C'est pas du tout accepté dans la raclette ? Ouais c'est pas trop accepté ça Je suis en train de me rendre compte qu'en fait je vais peut-être pas assumer cette journée Ah mais pour vrai je vais faire une indigestion Manger ça tout le temps genre Dingerig Heureusement j'ai un petit café Oh ! Il est pas bon Oh je commence à avoir faim La raclette partie peut commencer Alors j'ai pris plusieurs fromages à raclette soy Ok Parce que je sais que t'es une gigantesque casse-couilles Je crois que d'ailleurs je suis une casse-ousse Non mais en fait niveau fromage T'aimes pas trop quand ça pue des pieds non ? Moi j'aime le classique en fait Voilà c'est ça que je me suis dit Ok Donc t'es casse-couilles quoi Non c'est les gens qui veulent les goûts Moi je vais au poivre moi aussi Bah voilà Alors là j'ai pris poivre, fumée et nature Et là c'est que des... Ouh ça C'est toi qui pue Non 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 c'est le fromage Ça sent le troufillon de mon grand-père Ouh là c'est horrible Je m'attendais vers ça Dès le matin je m'attendais pas à une odeur qui m'agresse les trous de nez comme ça Je vais saigner du nez hein Oh c'est... C'est horrible pourquoi d'habitude c'est pas comme ça hein Non mais il a une maladie je crois le truc Il y a des champignons aussi Il est périmé c'est sûr Faut faire ressentir ça à tes ennemis hein C'est sûr tu les fais tomber Les gars vous savez que les raclettes ici les gens ils connaissent pas au Québec Si Ils mangent pas du... Mais parce que tes amis sont français Non pas du tout Pas du tout Ils mangent des raclettes tout le temps Non mais parce qu'ils traînent qu'avec des français Moi je dis que ici les clubs quand ils font des raclettes Ils modifient un peu la recette qu'en France les gens connaissent Tu viens d'inventer cette information Non si Parce que j'ai... Ah elle a mis du fucking saucisson hot dog dans la... Dans le truc Combien de patates je dois mettre là ? Mais est-ce que je suis ton estomac ? Je sais pas comment on mange une raclette moi j'ai mangé deux dans ma vie Bah ouais c'est bien ça Mais par contre frérot il faut que tu mettes un très moche dès le début Parce que sinon ça met 30 ans cette shit là Tiens Tu veux un qui pue ou un qui pue pas trop ? Ah normal Ah mais ils sont moches non je veux pas eux Si tu me mets de la raclette sur mon pompon Romane Ca va très mal c'est pas simple C'est mon objectif Ca renacle les pieds de Armand genre Mais en fait faut éteindre le chauffage quand tu mets ça là Il faut mettre des cornichons au seuil Faut éteindre le chauffage en vanne Éteins le truc à la raclette Ah j'ai pas compris C'est n'importe quoi ce petit déjeuner ça me dégoûte Non mais par contre la charcuterie dès le matin moi je peux pas Mais moi je peux jamais la charcuterie je déteste ça Bah en fait c'est un plat à base de charcuterie Mais t'as pas appris de la charcuterie vegan genre ? C'est un rêve de ouf hein Je sais pas j'ai voulu faire traditionnel Tu peux me passer un champignard ? Ah mais qui mange ça ? Moi Comme ça ? Hum hum Mais tu vas être malade hein ? Bah non je le fais tout le temps T'as eu la peur quand j'ai dit ça ? Ouais Parce que moi je lui comprends rien Faut surtout pas lui dire ça Bon vas-y moi aussi je me lance C'est méga satisfaisant tu sais pourquoi ? Parce qu'on dirait du carton Mais tu sais on dirait qu'on mange un truc qu'on a pas le droit de manger Arrête ! Bah y'a juste un goût de couille après quoi ! Un goût de couille Ah j'peux pas T'as goûté de la couille récemment ? Alors regarde le principe seuil c'est que tu mets des petits morceaux de légumes dans ton raclette Dans le fromage Dans ton raclette Tu peux manger ? Attends deux secondes Mais c'est à moi ! Mais t'es sérieuse ou quoi ? Tu vas voir c'est bon Mais t'as pas le droit de faire ça hein ? Ah bon y'a des règles avec le... Ah ok je savais pas ! Tu vas pas voler les petits plats de légumes ? Je vais pas je te l'améliore Tu vois c'est super bon Je vais prendre ton fromage Oh y'a déjà un champignon ! Perso je me fais un petit cornichon au café Ah nice ! Tu le trempe dedans ? Bah ouais ! Elle l'a vraiment fait ! Bah c'est le petit dej ou c'est pas le petit dej ? Ok je le fais avec mon champignon Ah ça me deg ! Bon petit dej hein ! Mais pourquoi on s'enflige ça ? Parce que c'est le petit dej ! Comme diraient les gens chiants Ca fait pareil une fois que c'est dans l'estomac ça se mélange hein ! Y'a deux minutes j'étais super énervée Parce que j'ai eu des très mauvaises interactions ce matin Les gens étaient hyper méchants avec moi Ah bon ? Le Uber driver Il me raccroche au nez Ensuite de ça le vétérinaire Il me dit parfait il me raccroche au nez Oh non tout le monde t'en raccroche au nez Alors que moi je vais dire au revoir bonne journée Faites vos rêves Je te souhaite le meilleur Il me raccroche au nez Putain me branle les couilles J'étais en train de me dire ce que je prends en fromage et les yeux C'est ça que je me disais J'ai plus dans tes yeux qu'avec que du fromage Tu veux quelques jambons alors ? Oh avec tes mains sales là Non non elles sont propres A notre premier fromage de la journée Premier fromage chine de fromage On a pas de fourchette Romane ? Ah oui c'est vrai Tu veux que j'aille rechercher ? Ouais Vous avez vu comment je suis serviable ? Ouais c'est normal moi je trouve Tenez seuil Et là il faut enchaîner tout de suite avec un autre fromage C'est ça le secret J'ai pas du temps envie manger ce fromage là dès le matin par contre Mais Romane c'est quoi ce fromage ? Il fait pas de fil Il est peut-être pas assez fondu On est nul aussi Faut pas oublier ça On est hyper nul en fait Cette raclette est ratée Oh un oeuf Un oeuf raclette c'est génial Ok c'est parti Oeuf raclette Hum dinguerigue Ça se marie trop bien Oh ça fait un gâteau bonbon dans la bouche Oh la la c'est fat C'est cochon Ah j'adore C'est méga bon hein Dinguerigue C'est bon gueule C'est très bon gueule Hum Ah j'aime pas ce champignon Oh mais c'est vraiment horrible ça Qui mange ça ? Moi Hum Ah c'est une petite asperge Mais arrête avec tes légumes Franchement Les légumes n'ont pas leur place sur cette table Le seul légume acceptable C'est le cornechant Mais c'est pas vrai du tout C'est absolument faux Je suis sûre qu'en haut de sa voix là Là où je sais pas où Ils mangent toujours des raclettes là Je suis sûre qu'ils ont l'habitude de mettre Des noix Des légumes Pas du tout Il y a 1% de la population qui fait ça Bah dites nous dans les commentaires Qui ajoute des légumes dans sa raclette Vous lâchez pas les gars Personne Faites pas ça juste pour soutenir Romane Ouais soyez honnête quand même On veut des vraies réponses Mais moi je suis sûre que les gens mangent des légumes Des champignons c'est sûr Des champignons c'est sûr Peut-être pas ça Non peut-être pas ça Là j'ai un peu abusé pour ça Est-ce que c'est une oui ? Oh non mais Romane il y a plein d'eau dessus C'est un légume Mais c'est trempé maintenant Bah va faire mon brushing Oh putain Je vais manger son fromage On va aller mettre un p'tit champignon Oh bon alors Mais arrête de manger mon fromage Je mange pas ton fromage Soy Jamais je ferais un truc pareil Pourquoi j'ai un champignon dans mon assiette ? Je te jure que c'est pas moi ça C'est toi qui a fait ça Bah si je te jure que c'est pas moi Bah c'est pas moi Bah je vais le manger Ah non t'as croqué dedans t'es dégueu Tu me as des trucs que t'as craché Ah mais c'est vrai j'avais oublié j'avais croqué Non mais c'est correct Mais non t'es pas correct Mais t'es maçon Faut pas que j'ai l'adorée tiromane Tu vas être qu'elle s'en va Pardon Je vais te faire un story pour t'excuser publiquement maintenant Eh guys par rapport au drama du champignon Le champignon Gates Je suis vraiment désolée Et oui j'ai abusé oui j'ai dépassé les bornes Et tu recommenceras plus Et je recommencerai plus Maman Sauf une fois peut-être Sauf une fois peut-être Non sorry Et je tiens à m'excuser auprès de la communauté des champignons Que j'ai sûrement blessée Je me rendais pas compte de la portée de mes actes en fait T'as vu j'ai mis un petit champignon dans ta raclette Pourquoi t'as fait ça ? Non sorry Faut avouer à moitié gobée sorry On va varier les plaisirs Ah non je mange pas ça Jambon Ah c'est dégueulasse Forêt noire Non 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 Mais pourquoi t'as pas plusieurs plateaux pour que je puisse faire 10 fromages en même temps ? T'inquiète Bah oui Mais t'inquiète cette raclette elle va être bien optimisée ce soir quand on l'aura fait 150 fois Là il y aura tous les éléments Pour l'instant y'a pas tous les éléments Y'a des morceaux de raclette de l'année passée Ah t'es dégueulasse C'est un mec de ouf Ah je vais prendre un poivre Tu veux un poivre ? Ouais ! Ah ouais ? Ouais Vas-y mets moi un normal Ok Mais c'est pas un fumet du cul ça ? Si c'est un fumet du cul Moi je suis un normal Tu sais ce que j'adorais dans la raclette quand j'étais petite ? Quoi ? Le truc avec le contour Je sais pas comment c'est fait je veux pas savoir les gars Avec le contour rouge C'est un espèce de saucisson gigantesque Gros comme ça vous savez de quoi je parle ? J'adore ça Romane Attends attends je comprends pas de quoi tu parles Tu sais le truc avec le gros... Oh putain le cerveau là Cerveau là je pensais ça mais c'est horrible Je m'en souviens j'adorais ça quand je t'étais petite Mais oui c'est genre un truc comme les saucisses à hot dog un peu c'est comme tout compacté Oui c'est faux un peu Ouais Ça goûte d'un truc vegan genre Mais ça s'appelle du cerveau là c'est là l'erreur du produit C'est là l'erreur Ils aurait pas dit ça Appelle pas ça un fucking cerveau genre Ils appellent ça du rondodou Bah c'est bon Mais comment tu te souviens d'être pareil toi ? Et baiser ? C'était ma chose préférée dans la raclette Oh j'ai confondu ça avec un délicieux morceau de fromage et c'est un blanc d'oeuf Je suis vraiment degue Franchement pour l'instant j'aime bien ce challenge Je suis bien Je suis bien Mais les gens qui font des passées comme ça à un moment donné ça va couler dans la machine Oh mon dieu c'est vraiment des gens horribles ceux qui font ça Tu viens de faire ça ? Ah bon ? Ouh il est bien celui-là Il est très grillé Deuxième raclette Mais il est un peu bizarre il coule pas de ouf Mais t'as vu il est bizarre hein l'ouais hein Il coule pas du tout les gars Normalement c'est censé faire vla les filets genre Peut-être que l'autre il va mieux couler Eh c'est une dinguerigue avec les aspers Non Romane Ah oui ? Je devrais vraiment pas essayer Hein ? L'odeur est horrible Vous allez vous péter Oh ! C'est un peu un péter party Oh ! On pourrait péter les gens ça rendrait pas compte dans la maison C'est clair Je me tente le poivre Non mais là j'en ai mangé 158 hein ça va pas Mais calme toi hein Il y a encore 3 repas genre vraiment depuis 30 ans Troisième fromage Oh celui-là il va couler regarde Regarde bien ça Tu regardes là ? Non regarde T'es sûr ? Ouais voilà Wow incroyable Bof Non mais pourquoi tu dénigres ta règle Mais ils sont cassés les fromages hein Je te dis ils sont censés faire beaucoup plus de fil Eh moi j'entame la charcuterie C'est en train de crâme tombe ça Mais descends le volume Je t'ai craché dessus Oh non ! Je peux avoir une dame Oh non ! Ah mais arrête ! Oh non je vais encore devoir m'excuser Allez excuse publique Je viens dire à tous que je m'excuses publiquement Non mais ramasse le champignon Dis quoi ramasse toi qui a lancé frère Ok ramasse Oh j'en ai marre Allez on va C'est chiant de manger là Moi j'ai tout le temps Oh le salami c'est grand Regarde il brille plus que ma peau Genre c'est pas normal Faut lui mettre un peu de poudre On arrête quand là ? C'est bon Mais on arrête c'est vrai on a plus faim On arrête là Moi j'ai faim Aussi genre c'est beaucoup trop d'organisation une raclette Genre on va se passer des trucs comme ça combien de fois ? Attends on va se parler franchement Est-ce que c'est pas exactement la même chose De prendre une assiette De mettre des pommes de terre Du fromage à raclette, champignons, whatever Tu mets ça au micro-ondes et on en parle plus Et on en parle plus Et fais toi une grosse assiette au lieu de refaire plein de fouettes Deux fois une assiette Voilà pourquoi tu compliques la vie ? T'aimes ça la souffrance ? Non mais c'est parce que c'est familial C'est le fait de parler Ah donc t'es en train flex d'avoir une famille Mais moi si j'ai pas de famille Non mais moi non plus j'ai pas de famille Bon bah voilà Vous m'êtes seul qu'accompagné C'est ma devise Franchement vive les raclettes au micro-ondes sérieux Je me fais deux autres fromages Toi t'es une ouf Parce que je vais avoir des boutons genre demain Oh putain j'avais pas pensé à ça Tu vois le salami là avec tous les points blancs Ça a une autre tête de mon côté Mais non mais frérot Genre je peux pas me permettre d'avoir des boutons Je tourne moi ce week-end Il me faut une greffe de visage Il faut quelque chose Non je pense que c'est un peu excessif J'ai plus envie de te parler en moi Non non plus j'ai vraiment plus envie de te parler J'arrête de te parler à partir de maintenant Par contre attends 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 On a juste mal jugé là On s'est empêcherait comme des gros porcs Alors qu'on mange en 3h On aurait du manger plus léger Bah moi je mangerais plus léger à midi Ouais je vais faire ça aussi Pourquoi tu me copies ? Parce que j'ai pas de personnalité tout simplement Ah ok Par contre si je peux me permettre de lancer un débat D'accord Les haricots verts sont 100 fois mieux que les asperges Oulala Alors comment te dire que je vais cesser d'être ta sœur à partir de maintenant Ok Ça s'arrête là Les asperges sont fabuleuses De moins une asperge voir après point c'est horrible Allez C'est à dire que je commence par le goût là Ah ok Voilà déjà ça peut se manger comme ça Déjà rien que pour ça c'est génial C'est pâteux On dirait le truc euh Les endives Non C'est à le goût d'endives Les endives c'est le légume du démon Non bah c'est à le goût de la même chose Non Non les cover c'est boring Les cover c'est la cantine genre Bah ça c'est quoi alors ? Bah ça c'est la classe Mais en fait faut les faire revenir dans un peu de beurre et un peu d'ail Mais attends ça change rien Ça change rien C'est comme quand tu m'as dit Regarde les chutes pour une sienne En fait c'est flabon quand tu les fais revenir dans du beurre C'est horrible quand même Y'a rien qui est lourd Si tu fais les quantités juste Si tu manges un ou deux fromages Ouais mais là Là on en a mangé 7 Ça c'est le problème de cette machine Parce que du coup tu t'enfiles 12 fromages Ouais et tout Tu sais que tu te faisais un seul plat au micro-ondes Ouais c'est vrai On en parlerait plus Ou au four Ça fait une tartie raclette Une tartiflette raclette Une tartiflette Une tartiflette Une tartiflette Faut le dire la bouche pleine Une tartiflette Une tartiflette Une tartiflette Nos pièces touchent en ce moment Ouais c'est vrai Mais moi j'étais quand même confortable Mais en fait c'était chaud Je me suis dit oh c'est Ouais moi j'aime bien Mais là maintenant t'as dit C'était ton pièce Ouais mais je devais le dire Il fallait que les abonnés le sachent Ah je veux pas du tout manger ça Tu dois le manger Tout fromage qui se fait doit être gobé Non je mangerais à midi Non 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 Tu dois gober ton fromage Tu dois rester au recycler Non 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 tu rejoues pas Je te signale qu'on a 3 kilos de fromage à finir Non je vais rien finir du tout Non tu vas totalement finir T'es en train de manger là T'es en train de finir Moi j'ai pas en train de manger Je suis en train de mettre la raclette dans mes cheveux Chaque fois que je fais ça c'est nice Pourquoi c'est un bourbé ? C'est une raclette C'est méga bon Tu viens de t'en rendre compte genre ? Ouais ouais je viens de me rendre compte On fait comment si je veux boire une soupe ? Bah tu peux entre les repas Ah non t'as pas le droit Non non c'est que la raclette C'est que la raclette Si je veux grignoter devant la télé C'est un truc de raclette genre Mec tu fais jamais ça Si je grignote Tu regardes même pas la télé ce que tu racontes Non je regarde pas la télé mais de temps en temps je me regarde un truc sur Netflix Mais là c'est le matin frère tu vas pas regarder la raclette J'ai raison c'est le soir Je suis vraiment genre fucké au niveau des heures Là t'as cru que t'allais aller dans mon lit Ouais t'es ouf J'aurais pas du manger autant Je vais manger une asperge pour faire passer ça Et ça fait pas assez hein Ça rajoute juste Les gens qui pètent à table je peux pas Oh c'est la pire chose C'est un turn off amical Amoureux Relationnel Familial Tout Dior qui fait ça ? T'as un souvenir de quelqu'un qui a pété à table ? Ben je pense que j'ai juste radié la personne de mon soirée Ouais je pense aussi C'est vrai drôle qu'un jour dans notre vie on faisait 80 cm Ouais c'est vrai Et toi ça te va bien ? Un jour on faisait 50 cm Ouais C'est quoi t'as taillé 50 cm ? J'ai été faire mon passeport il y a pas longtemps Et genre la fille elle est en train de rentrer mes infos et tout sur son ordi Et là elle me dit bon 1m65 Je dis non je fais 1m63 Elle me dit on va mettre 1m65 Ah ok c'est aléatoire comme ça Genre les caractéristiques qui te définissent En plus dans un passeport c'est super Et du coup j'ai insisté Je dis est-ce que tu peux vraiment mettre 1m63 Ca met mal à l'aise que ce soit le mauvais chiffre Et elle a fini par le changer Mais elle était vraiment down de mettre 1m65 Non 1m80 c'est bon Ouais C'est une grosse différence 2cm Genre moi je me sens supérieure à toi parce que je fais 1cm de plus Bah oui A chaque fois je mange un cornichon je m'étouffe avec Je comprends pas comment on fait C'est parce que c'est acide Ouais mais à un moment donné je sais pas si c'est fait pour être mangé ou pas je comprends pas T'es en train d'engueuler des cornichons là On est à tout à l'heure A dans 3h On n'aura pas le choix Vraiment à midi Il faudra qu'on soit devant la raclette On met la sauvrerie Oh pardon on garde l'heure Tu es une tête de ouf Ok le pet c'est horrible la table mais le rose c'est juste après On a un goût promontage Allez salut Non mais là attends Il faut que je me poudre parce que je sens de la raclette Tiens Moi je te préviens je mange une patate un fromage Je pensais ça va te faire du bien Non Oh c'est chaud ça encore j'avais oublié cette histoire Oh la 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 je sointe Est-ce que ça va ? Non Attends Non mais là sérieux encore genre Bah oui faut manger Moi j'ai pas du tout besoin de cet apport calorique Moi aussi vraiment pas Oh non c'est coincé Romane aide moi Oh non Alerte Cette vidéo présente beaucoup trop de danger Elle tourne mal Je pense qu'on devrait mettre en titre cette vidéo tourne mal J'imagine on mettait ça à 1er degré avant La vidéo tourne mal Non 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 Elle tourne très très bien Elle tourne très très bien Bon attends ma stratégie je sais pas ça Je crois que la pire chose c'est cette chaleur Ah ouais ? Moi moi ça va encore Ah J'ai hâte de manger un fromage Moi je commence à avoir hâte aussi un peu J'avoue au fond moi je voulais pas l'avouer mais Ils sont les raclures Je vais chercher les raclures Je suis enceinte j'attends le petit Anthony là Bon allez on va manger ma cocotte Ok ma puce Oh T'as vu c'est cool Ok j'arrête Ça m'a donné envie de vomir là Ouais ça coupe la métier Ah mais t'es dégueulasse De toute façon on mettra pas ça Si on mettra pas Non on mettra pas ça Bon Ouf Ouf J'ai obligé de le faire fondre Au pire je mets comme ça non ? Faut boire de l'eau parce que c'est un repas très salé Et quand on boit de l'eau c'est mieux Voici ma raclette numéro 2 Et vous Et vous Est-ce que vous mangez une raclette en ce moment ? Mais je pense pas Ah ouais ? Je dois te dire quelque chose Ok Je te souhaite tout le malheur du monde Ça fait penser à la chanson Tous les bonheurs du monde Non Je vous souhaite que vos bonheurs éclaircissent l'onde Et que l'azur s'offit lien Tu connais trop bien les paroles Je sais pas si vous connaissez cette chanson Elle date un peu comme moi Ça fait trop rire à chaque fois je poste un truc À chaque fois je poste un truc je vois Hey tu dates Mais c'est les gens qui datent en fait à pas venir s'enorer ce sourd J'en t'as pas réfléchi Bon allez on se la bouffe En fait je te lue de la lassette Je suis une série foutue pour foutre Regarde ma lassette à côté de la tienne Regarde la différence C'est fini la diète C'est fini mon lassette regarde La mécatrice Je sais pas pourquoi on déteste cette tactile l'une et l'autre Est-ce que c'est un truc du jour au lendemain ? Parce que quand on était petite on a des photos de Romain et moi On se faisait des bisous sur la bouche et tout genre horrible Mais je pense que c'est un truc de soeur en grandissant Je sais pas peut-être la puberté ça fait que les soeurs elles se... Je crois que c'est un thing genre les soeurs en général Elles ont du mal avec le tactile Mais c'est bizarre parce que je suis pas comme ça avec des amis ou n'importe qui en fait C'est juste... Moi j'ai un peu comme ça quand même Toi t'es un peu distante Mais moi vraiment pas Et ça me procure vraiment un profond dégoût quoi Ouais moi aussi ça me coupe la fin genre clairement Mais c'est trop bizarre parce que t'es la personne que j'apprécie plus que tout au monde Et on peut mettre une petite musique et machin d'autre Ouais Et tu vois y'a personne qui compte plus que toi Mais ça me dégoûte quoi Ça me répunge plus au point Bah ça me donne littéralement la lumière quoi Ouais Je saurais pas l'expliquer Un dégoût viscéral Ouais C'est pas mal hein Franchement c'est pas mal Autant j'étais pas down mais là je suis en train de cliquer ma vie un peu On va parler français à partir de maintenant Selon toi c'est quoi le truc le plus scandaleux à faire dans une raclette ? L'aliment que tu refuses catégoriquement Je vais te dire très clairement moi je trouve qu'il y a rien de choquant dans la nourriture Genre je déteste les gens qui sont là Mais tu mets du fromage dans ton rire ! Ouais c'est vrai hein Je déteste genre comme ça genre au plus c'est de la bouffe Genre faut tester y'a d'autres cultures qui font des trucs des dingueries Ouais T'as un brocoli là Est-ce qu'il y a qui est haute c'est ce que je laisse ? Ah ouais c'est vrai c'est un brocoli là moi Ouais genre c'est comme les gens qui disent Ah je sais tu mets tel fromage dans tes pâtes Mes frérots c'est du fromage Genre au pire tu mets du gruyère dans tes pâtes pourquoi je peux pas mettre du comté ou du camembert ? Du fromage c'est délicieux Des pâtes c'est délicieux Je mets les deux ensemble qu'est-ce que ça va faire à ton avis ? Un truc délicieux ? Bah ouais Ton pied touche mon pied Heureusement que tu me l'as dit Je te fais vladupi en ce moment Ouais Yo les tomates ! Les gars je viens de goûter les tomates J'aime pas les tomates cerises je dois t'avouer Tomates cerises avec le fromage ça donne un côté frais soy c'est une dinguerie C'est trop sucré les tomates cerises Mais mange pas trop on remange dans deux heures hein Non 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 là on mange ce soir après Oui bah c'est dans deux heures c'est Non 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 c'est dans beaucoup plus d'heures que ça Oh ! Alors soy dis nous la vérité Sois honnête soy J'aime pas être honnête J'ai reçu des messages de Jan J'ai peur Des choses qu'elle m'a dites Que je m'apprête à vous révéler Mais c'est un secret Je peux pas dévoiler nos conversations privées Je vais balancer aujourd'hui Jan commence à envisager le fait de éventuellement un jour être blonde à nouveau Bah je suis juste moins fermée mais en vrai là je suis encore dans mon projet cheveux long brun hein C'est pas près d'arriver hein Tu comprends que tu peux pas décolorer des cheveux aussi longs ? Bien sûr ! C'est pour ça que quand je serais prête à être blonde Je serais aussi prête à avoir un carré quoi C'est pas du tout le moment Mais non j'aurais 35 ans genre vraiment J'ai dit que ça arrive très vite ça par contre hein Ouais ça je sais C'est un truc de fou ça aussi hein Le temps il s'accélère plus des années par Genre quand j'avais genre 16-17 ans je me disais Ah ouais quand j'aurais 30 ans j'aurais fait ça 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 Frérot genre comment ça j'ai 30 ans en 2 secondes Genre 2 secondes plus tard en 30 ans 2 secondes J'ai posté un tiktok y'a pas longtemps Où je disais bah que j'ai 30 ans et que j'ai pas d'enfants Et puis que je suis très contente Puis que chacun fait ce qu'il veut tu vois Si t'as envie d'avoir des enfants tant mieux Si t'as pas envie de... Tu sais genre chacun fait sa vie Et euh... J'étais choquée de voir le nombre de personnes Qui étaient comme bah tu vas regretter T'es en train de gâcher ta vie Tu sais les standards selon les âges Pas seulement d'avoir des enfants là Non mais en plus en étant une fille Ouais c'est ça Terrible En plus mais je veux dire Ce qu'on attend de toi à 20 ans Ce qu'on attend de toi à 25 ans Ce qu'on attend de toi à 30 ans Ce qu'on attend de toi à 45 ans Tu vois genre à chaque âge On dirait qu'il y a un peu un standing Puis des choses que tu dois faire absolument Et quand t'es en dessous de cet âge T'es comme ok bah ouais c'est logique Mais en fait quand t'es rendu à cet âge Tu te dis mais nous pourquoi on attend ça de moi J'en laisse moi tranquille Moi je te jure depuis quelques années Je juge plus aucune femme Plus aucune personne Par rapport à ce qu'elles font Par rapport à leur âge Genre si t'as... Mais avant elle faisait fort Ouais mais comme tout le monde tu vois Par exemple si je voyais Je sais pas une meuf de 40 ans Joue au Barbie J'allais dire ah bah elle est folle celle là tu vois Mais en vrai je suis sûre Y'a plein de gens qui juraient au Barbie C'était pas ridicule de le faire à 40 ans pour de vrai Et maintenant je juge plus du tout les gens comme ça Par rapport à leur âge et ce qu'ils font Parce qu'en vrai T'es exactement la même personne quand t'as 20 ans et 40 ans T'es la même personne Genre avec quelques années d'expérience Quelques expériences en plus Moi ça c'est un truc que j'ai découvert Et pas si longtemps que ça Mais je pensais que quand tu devenais une adulte Tu changeais du tout T'avais un cerveau d'adulte Et je me rendais pas compte à quel point t'es vraiment L'exacte même personne que quand t'as 15 ans Pour de vrai Moi je pensais que les gens faisaient ça pour se rassurer Oh shit on a plus de batterie Attends Ouais je pensais que les gens faisaient ça pour se rassurer Parce qu'ils disaient Oh t'sais comme J'assume pas de vieillir t'sais Moi je pensais que les gens quand j'étais petite Ils disaient Tu verras les responsabilités Bah ça viendra naturellement Ou t'auras envie d'être mère Naturellement Ouais t'es ouf C'est le contraire Moi je suis la même personne quand j'étais petite Et c'est hyper stressant Parce que du coup tu sais que t'es censé naturellement Savoir faire des trucs administratifs Naturellement Avoir un enfant Naturellement Savoir faire tes impôts Des shit comme ça Alors qu'en fait non Je suis juste un enfant dans le corps d'une grande personne Ouais c'est ça Mais en plus de ça t'sais Aujourd'hui quand on est dans une société moderne La femme elle doit non seulement être une mère Une épouse whatever C'est aussi une business Mais tu dois voilà c'est ça Tu dois rapporter de l'argent en fait Avoir le statut d'homme d'avant t'sais Je me demande si t'es moins jugée Si t'es une femme au foyer en 2023 Si t'es une femme qui met tout dans son travail Oh mais t'es jugée d'homme à le what ? Mais je pense que t'es quand même moins jugée Si t'es une femme au foyer non Parce que ça reste quand même le modèle traditionnel Non non je t'explique aujourd'hui Et puis les gens ont toujours du respect si tu t'occupes de tes enfants Non 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 Alors y'a un truc qu'il faut savoir C'est que si t'as des enfants Et que t'as des réseaux sociaux Oh ouais là c'est terminé par contre tu vas te faire juger T'es jugée sur la manière dont tu l'éduques T'es jugée sur la manière dont tu l'éduques T'es jugée sur tout On est dans une camp de circulture Et genre aujourd'hui peu importe ce que tu vas dire faire Tu le fais pas bien Même si t'as pas d'enfant Quel avis tu as sur les mères qui montrent leurs enfants sur les réseaux ? Chacun a sa vie Chacun a son chemin Ses leçons à prendre C'est pour ça qu'on serait pas bonnes dans nos téléréalités Ouais parce qu'il faut avoir des avis tranchés Faut avoir des avis tranchés de ouf Tout ça pour dire que le temps il passe méga vite J'en reviens pas tout ce que j'arrive à engouffrer dans mon bébé La raclette ta pelle elle te prévient pas quand t'as bu faim Moi de ouf Thomas tu arrives c'est une dinguerie déjà J'ai même pas senti passer Redonne un oui En fait un fromage c'est très important C'est quoi ton légume préféré ? Mon légume préféré T'as pris un fromage ouais ? Mon légume préféré ? J'aime trop les légumes C'est une dinguerie comment c'est bon les légumes Ouais Moi pas moi je m'efforce juste parce qu'il faut avoir des légumes En vrai ? Ouais pour vrai ça me saoule de ouf Genre j'aime bien quand c'est un bon plat de pâtes Où la sauce t'as plein de légumes dedans Mais genre une cassolette de légumes ça peut être Des vrais légumes entiers ? Non pas du tout Ca me fait pas bander Moi je bande sec C'est comme des légumes Comme des amandes C'est trop bien tant mieux C'est mon rêve en vrai Je pensais pas que t'étais comme ça pour moi C'est toi qui m'as inspiré à manger des légumes Enfin j'ai l'impression que tout ce qui est bon en moi C'est toi qui me l'as inspiré Non mais je t'ai inspiré Non mais je t'ai quand même dit qu'il fallait... Peut-être que le bon en moi vient de moi Non c'est vrai que je t'ai appris des trucs sur la santé et tout Vous savez pas toi je les applique Ah ouais ? Non mais j'ai des périodes tu vois J'avais une période où j'étais plus légumes et tout Mais là je suis dans ma période genre J'aime pas les légumes T'as fait un non-respect de toi même Ouais mais c'est pas bien Faut vraiment manger des légumes en vrai Ah parce que moi à la base j'ai vraiment aucun respect pour les gens qui mangent pas de légumes Bah oui non mais ça vous empêche d'avoir plein de maladies C'est vraiment trop important genre Vous vous rendez pas compte je pense Et réveillez-vous C'est méga grave quand tu manges pas de légumes tu vas mourir Ouais ok Toi aussi d'ailleurs Ouais je sais Et joyeuse cette vidéo Y'a bonne ambiance Est-ce qu'on se retrouverait pas ce soir ? On m'attend hein 2 secondes faut que je venisse celle-là déjà Je vais plus pouvoir me mouvoir Oh Bah pardon Ok On fait le karaoké raclette ? Non 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 c'est dégueulasse Est-ce que la raclette est le plat préféré des français ? C'est quoi ton plat préféré ? J'sais pas moi Mais qui a un plat préféré ? C'est comme une couleur préférée genre frérot ? Quand t'as 7 ans t'as un plat préféré Ça c'est un truc qui évolue avec le temps On disait qu'on était les mêmes personnes avant que maintenant Mais non Mais les gens changent de ouf Mais au fond on est la même personne Non Si si au fond Quand je le lis mes statuts Facebook Backdown C'était une horreur Je vais vous mettre des extraits là Je sais pas si je vais les assumer en fait Non je vais pas mettre des extraits On était vraiment différents dans notre cerveau Genre on était pas les mêmes personnes sérieux Dis toi A l'époque j'étais persuadée Persuadée ça Et que j'étais une fille pas stressée Ça c'est horrible C'est la vie d'adulte qui est rendue Je pensais que c'était ma personnalité Tu sais comme il y a des gens qui disent Bon bah moi dans la vie je suis quelqu'un de très organisé Ou je suis quelqu'un de Tu sais il y a un truc comme ça sur toi que t'es sûre Ok bah j'étais sûre jusqu'à 17-18 ans que j'étais une personne zen Mais parce que tu étais zen à l'époque Ça a bien changé Aujourd'hui je fais des crises d'angoisse pendant la nuit Mais tu sais quand c'est arrivé du jour au lendemain comme ça ? Quand t'as commencé à travailler pour toi et tout Ouais C'est arrivé physiquement comme vraiment obviously en 2018-2019 Mais en fait ça faisait plusieurs années que ça montait La pression montait je pense depuis plusieurs années Ça c'est la vie d'adulte ça te détruit genre Nice Maintenant j'essaie de réparer tout ça C'est bien Il faut prendre soin de sa santé Après on devient moche et aigri Ouais on devient moche après Quand on est stressé, on est pas bien, on est pas en paix avec nous même On est méchant avec les autres On est aigri et moche Et en plus ? Ouais D'ailleurs tu devrais travailler un peu plus sur toi J'attendais c'était chiant Tu m'as lancé l'asperge hein Bah c'est clair J'ai une question On se retrouverait pas ce soir pour une petite raclette Putain mais c'est un cauchemar en fait cette journée Un cauchemar en cuisine Mon rêve de rencontrer Philippe et Chevesse Moi aussi Ok Tu dois dire 3 personnes que tu rêves de rencontrer Philippe et Chevesse Ok Booba Évidemment Ça c'est juste parce que j'ai rêvé de lui cette nuit Franchement moi Je crois que tu allais dire Francis et Lal Je suis fan de personne C'est mon défaut aussi ça Tu vois je suis Mais non mais t'aimerais bien rencontrer Chai Non mais j'ai participé à une émission Enfin j'ai participé aux auditions d'une émission il y a pas longtemps Fallait dire c'était qui T'es plus grand Zidol et tout Moi j'étais comme J'idolâtre absolument personne Oh mais t'as du respect envers le travail de son Oui Mais rêve de rencontrer pour de vrai Philippe et Chevesse Moi ce serait Oh mais c'est des personnes vivantes on doit dire Ouais Bah ouais parce que c'est compliqué de rencontrer des personnes amortes en général Ok Moi pendant longtemps ça a été Stéphane Bern Mais tout le monde m'a piqué ma star préférée Alors je ne veux plus rencontrer Stéphane Bern J'ai esprit de contradiction Euh Je ne veux plus maintenant j'ai changé Comme quoi les gens changent Maintenant ma nouvelle star c'est la fouine Juste parce qu'il t'a répondu sur Instagram et elle a pris de la grosse tête Ouais Parce qu'en fait vous savez on a fait une imitation de la fouine Avec ma barbichette Et la fouine l'a vu et il m'a lâché un petit like Il m'a lancé devenue mon idole Il t'a lâché un like ou il t'a écrit un emoji je crois Ah il m'a écrit un emoji pleure de rire Tu vois ça vaut beaucoup plus il faut quand même préciser Un like vaut beaucoup moins qu'avec une emoji Non mais je vais être sans souris officiel à partir de demain Non mais t'es super humble Je retire ce que j'ai dit je veux plus rencontrer une emoji Non tu dois garder Ca va trop me stresser Ca va faire trop l'impression Tu gardes Tu peux plus changer Non non c'est enregistré Les abonnés ont enregistré l'information Le meet up organisé Ouais Oh non Tu dois choisir au moins une autre star Oh t'inquiète C'est très important ce qui se passe là On est en train de manifester à l'univers de rencontrer nos stars J'aimerais bien peut-être genre un psychologue connu ou une autre Ouais Mais j'ai pas envie de dévoiler le nom Je pense à quelqu'un mais j'ai pas envie Ah tu veux la garder pour toi Ouais c'est intime Je te dégoûte ce mot intime Ouais c'est ouf Ca fait fleur un peu vaginale J'ai besoin de mon téléphone pour voir qui je follow sur instagram Pour savoir quelle star je veux rencontrer Parce que ça me stresse de pas avoir plus de stars En vrai la fleur vaginale ça existe ? Bah ouais la fleur intime tu vois ça te dégoûte On dirait genre pourquoi une fleur ? Bah une fleur Pourquoi une fleur ? C'est une fleur en québécois Genre une fleur Y'a une fille qui a une influenceuse qui a appelé son enfant Calice Ici c'est une grosse insulte en fait Genre tu peux pas appeler ton enfant comme ça C'est comme si t'appelais ton enfant Tabarnak quoi En France c'est comme si t'appelais ton enfant Fils de p***** Non mais c'est vrai un peu Putain putain de merde Putain de merde Putain de merde Putain Ouais putain Mais je cherche ma star Oh pardon Oh si je serais dingue de papoter avec MrV Je pense qu'il est le fun Il est le fun Je pense qu'on rigolerait Ouais c'est un bon pote J'aimerais bien rencontrer Je veux juste dire tous les gens que je follow Ma star J'ai trop pas une star Ah c'est triste de pas avoir une star préférée Non 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 moi c'est Lafouine C'est bon c'est Lafouine C'est ça Moi c'est Philippe Etchubes mais c'est Lafouine On est vraiment pas sur deux salles, deux ambiances Moi je suis dans la cuisine tout comme ça Ouais Mais j'ai une ambiance, je serais dans la cuisine avec Philippe Etchubes Et moi je regarderais la télé avec Lafouine Petit Netflix pendant que vous nous faites à manger Ça serait une bonne soirée ça Ce serait une bête de soirée Bête de soirée Vous nous faites des petits muffins Nous on est sur Netflix On est en train de se mettre une petite série On serait bestie c'est sûr Ouais Mais ça se voit Philippe il me jugerait de ouf par rapport à mes ongles Ouais mais il aimerait ta forte personnalité Ouais peut-être Je pense qu'il me jugerait au premier abord Et puis après on deviendrait amis Ouais mais il aime les gens qui sortent de l'ordinaire Mais par contre il aime le terroir Donc j'espère que t'aimes la série Ah ouais il mange beaucoup de viande Bah je vais lui apprendre à faire des trucs vegan Ouais il va être un peu trop ironé Il est vieille école Tu penses ? En France Est-ce qu'on arrêterait de le juger ? C'est quand même ta star faut faire attention Il pourrait tomber sur cette vidéo et décider J'ai une petite question Ouais Est-ce qu'on se retrouvera pas ce soir pour une petite raclette ? Ouais A tout à l'heure alors Salut Salut On se retrouve pour un nouveau repas raclette Ça fait longtemps Ah oui Ça nous avait manqué Il est 20h30 Bah à ta raclette hein Allez Allez ma pucette Une petite patate Oui T'en veux une autre ? Je vais t'en servir une Ah t'es mignonne Je vais me prendre une troisième Moi c'est bon Je crève de faim Genre pour de vrai j'ai hâte de manger Et toi ? Je vais... En vrai j'aurais bien bu de l'eau ce soir J'ai trop faim Moi j'ai juste envie de te parler là Faut faire fondre le fromage J'aimerais bien tenter un truc un peu différent Comme par exemple le fromage en dessous de la patate Ouais T'es une aventurière Ouais je suis une ouf Non mais je vais faire un genre de millefeuille Patates, légumes, fromages Ouais tu vas juste la construire différemment Ouais je vais la construire différemment Mais il y a une partie de ta population Qui fait sa raclette en écrabouillant ses pommes de terre Ça me dégoûte les gens qui font ça Ils écrasent tout ensemble Bah moi je vais te tenter tu sais quoi ? C'est le repas des expérimentations J'ai galéré sur ce mot Ok je me le tente J'avoue que j'ai envie de faire ça aussi Ok je me le fais Ah je te fais un fromage Ouais merci soy Donc là j'ai fait une purée Je vais faire une couche champignons Ensuite je vais faire une couche légumes Tu veux une dinde ça ? Une couche dinde Je vais mettre une dinde Un salami au bonnet de brebis Non non là c'est bon la charcuterie c'est grave J'ai pas goûté moi ça Vas-y Un cornichon tu peux me passer Un cornichon on a failli oublier les cornichons Mais tu peux soulever la coquille pour moi ? Oui excusez moi ça avec merci On confond vraiment vos ongles avec les cornichons C'est ça le problème Qui mange ça ? Il y a des gens qui mangent ça Qui mange ça les gars ? C'est sûr des gens qui mangent ça C'est des globules ça se mange pas C'est des globules Non je vois pas On dirait genre les créatures dans le formol Tu sais dans les laboratoires bizarres de fou là Personne n'a la ref Si vous avez la ref Je vais vous mettre une créature bizarre ici Je commence à voir des refs un peu étranges Depuis que je fais mes vidéos de show crime Ah ouais ? Ouais c'est sûr Tu deviens une folle genre Ouais un peu Tu n'as pas vu qu'il y avait des tomates ? Oh oui les tomates c'est un purger Mais purger c'est vomir là Ouais enfin faut que ça sorte par intro Philippe Etubes m'a appris un nouveau plat Ah ouais ? Le welsh C'est quoi welsh ? Bah tu connais la chanson qui fait welsh den Alors comme ça tu m'arrêtes pour passer sur ce plat là Mais je sais pas ce que c'est Ouais je pense qu'il y a des oeufs, du fromage Donc déjà ces deux ingrédients me plaisent de ouf Et c'est dans une petite barquette comme ça Dans le four Et tu prends comme ça ? C'est un plat individuel que tu prends comme ça Ah c'est génial ça C'est pas réconfortant Mais faut tremper des trucs dedans Je crois qu'ils trempent pas les trucs Mais normalement faut tremper tu sais Ouais bah faut tremper Tu sais ce que j'ai pas fait depuis genre des millions d'années Une fondue Parce qu'à chaque fois je me dis C'est boring une fondue C'est boring Mais est-ce que c'est vraiment boring ? C'est une raclette en nulle Mais y'a des légumes Guys y'a des légumes non ? Mais ils vont pas répondre à cette vidéo Ça c'est chiant ça On devrait pouvoir discuter Bah fais un live Ouais en fait Un live raclette Mais y'a plus rien Il est parti du fromage Le mot fromage c'est évaporé Parce qu'ils sont trop fins ceux-là Ils sont humains Moi je m'en suis mis deux Mais pas à toi Ouais c'est ça t'es égoïste Ouais c'est ça T'as pas écrasé tes pommes de terre du coup ? Mais c'est après qu'il faut écraser je crois Non c'est avant Tu fais une purée Moi je vais prendre les autres fromages Je vais prendre un poivre Mais moi j'ai pas de couteau ça se fait pas Je peux avoir ton couteau Ma tête ça va être la grande ours demain Tu l'as pas léché ? Non Elle a plus de langue Ah j'ai trop faim Oh le bruit découvert je peux pas C'est horrible Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de genre Aiguiser son couteau genre Ou est-ce que t'essaies pas juste de flex En montrant que t'arrives à avoir des compétences de cuisine ? Est-ce que ça sert à quelque chose Quand c'est des couteaux Ikea je suis pas sûre tu vois Peut-être si t'as un couteau genre Qui vient de la coutellerie De saint couteau genre Mais même au pire il va couper quand même Même si tu fais pas ça Arrête tes conneries j'ai jamais fait ça de ma vie Ouais il va couper Pareil C'est juste pour flex Et puis surtout le bruit qui veut entendre ce bruit Bon appétit à tous Eh dis donc Attendez moi Non Bon appétit à tous A votre raclette A votre troisième raclette de la journée Je suis un peu plus contente En fait j'ai l'impression que Franchement l'appétit vient t'en mange C'est bon C'est vrai c'est bon Tu redécouvres le goût J'avais trop faim Mais j'avoue je sens que j'ai besoin de me purger en même temps que des légumes C'est des raclètes blaghertiques que tu fais J'aime plein les légumes dans ton assiette C'est bon Mais ça équilibre en vrai c'est important Non mais j'ai besoin c'est juste ça va pas passer en fait Genre ça va bloquer ici Il y a quelques heures j'étais à fond contre les légumes J'ai grave retourné ma veste De ouf Mais de toute façon la plupart de nos opinions Elles sont pas tant que ça Genre catégorique On retourne notre veste en deux secondes De ouf On a vraiment pas de visage Oh la la c'est bon Avec un peu de tout c'est parfait J'avais pas du tout envie Et là je suis la contente Oh la la C'est un fromage c'est prêt Non elle est pas prête encore Wow C'est bon hein C'est pas normal qu'on est de plus en plus content dans cette vidéo On avait vraiment pas du tout prévu ce vibe là Ouais On avait prévu en fait que le matin Moi je suis du matin Jeanne elle est du soir Donc on avait prévu que le matin elle sera sûrement de mauvaise humeur Et moi de bonne humeur C'est pas du tout passé comme ça On avait prévu d'être dégoûté à la fin de la journée de la raclette Content je me suis remis dessus Ok c'est bon Finalement on est super content Ouais et ce soir on s'était dit que genre moi j'aurais aucune énergie Parce que moi le soir genre c'est mort Comme quoi on peut être surpris dans la vie Cette vidéo nous aura appris de belles choses sur la nature humaine Tu viens me faire une sieste aussi c'est pour ça que t'as de l'énergie Ah oui c'est ça j'ai dormi pendant deux heures Non mais la raclette elle m'a tossé les gars Oh La raclette elle m'a mis une calotte de forin J'étais dans le canapé je me suis évanouie genre Je voulais pas te réveiller en plus J'ai essayé de te réveiller 5 fois ça va pas marcher Oh c'est mort Oh il est beau Il est bien cuit Waouh C'est mon visage demain c'est sûr Avec les incrustations, les points noirs et tout Va falloir que je m'habitue je le regarde un peu C'est grand C'est méga grand C'est pour ça le salami je trouve que c'est too much Tout simplement on avait du cerveau là Oh J'espère que c'est pas du cerveau ou un truc comme ça Bah pourquoi ça s'appelle le cerveau là c'est sûr Tu sais quoi Ça doit être en plus l'arrière partie du cerveau C'est quoi c'est précis C'est précis Me dites pas dans les commentaires s'il vous plait Je veux pas savoir ce que c'est elle C'est horrible de savoir les endroits là C'est genre Genre j'ai pas envie de manger un cadavre Appelons ça un bougie-bougie C'est un rondin par contre Romane tu sais qu'il y a un phasme chez toi Ah putain pourquoi tu regardes ? C'est horrible de faire ça les gars Il y a un phasme regarde sur le mur Tu vois il y a un phasme Il y a un phasme Personne a saché lui Pourquoi il y a un phasme ? Romane c'est un truc de noël qui est dans le vide C'est une branche de noël fantôme On est hanté par une branche de noël Ouais C'est horrible de faire ça aux gens De regarder au dessus de lui Par exemple je te parle Mettons que tu t'appelles Marie Et que t'es ma copine et tout Pourquoi je t'appellerais Marie d'ailleurs ? Non Tu t'appelles Sophia Non Tu t'appelles Alexandre Ok Alexandre Non tu t'appelles Giovanni Tu t'appelles Giovanni Puis là on discute et tout Puis là au bout d'un moment je regarde juste là Tout va bien mais c'est très bizarre ce qu'il se passe Mais je reviens à toi Tu vois genre Rega... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ohlala mais le montage Il va être horrible on va le faire ta phrase normalement Non ça va être horrible à éditer ça J'ai envie de mourir Ok mettons tu parles avec quelqu'un Arrête Et là Tu lui parles et là dedans tu vois regarde Tu vois un petit regard Tu vois ils ont compris depuis le début Tu penses que c'est les deux verts ou quoi ? Non mais faut qu'on soit clair Arrête avec cette conversation Ok C'est super chiant de nettoyer un appareil à raclette Ouais du ouf Enfin les raclettes des raclettes Des raclettes des raclettes Les raclettes des raclettes Comment ça s'appelle les petits trucs ? Les racle tout Les racle tout c'est les trucs pour racler la raclette Non La raclette c'est le machin qui racle les raclettes Ouais genre Ça c'est un racle tout Non c'est une raclette Et ça c'est une C'est un rondin Mais c'est pas un rondin Ça c'est quoi comment ça s'appelle ? On spatule Une racleuse Non une spatule Non mais faut que ça aille dans le thème racle Une racleule Une raclure Mais vas-y c'est en train de brûler j'aime pas ça C'est une raclure Faudra un truc pour poser les raclures Une fois que t'as fini ton fromage Parce que là ça brûle Arrête et tire C'est en train de m'énerver cette vidéo Il faut que je me détende Je me détende Je me détende Je me détends C'est une oeuf ? Ouais Tu l'as pas ? Non C'est un monde à l'envers Ah oui voilà Tu l'as trop à l'arrière Non Non j'adore cette chat par contre Ça va vraiment m'énerver Ce plat En train de me mettre en rogne T'as les rognons Ah finalement tu te l'entends Un petit Un petit Il y a un fromage qui brûle là non ? Non non Le fromage qui pue là Soit le fromage qui pue Un truc que je déteste C'est les repas qui durent 100 ans Quand t'étais petite là Les repas de famille là Qui durent 100 ans là J'ai une question je peux pas Par rapport à ce que tu dis là Est-ce que parce qu'aujourd'hui Les enfants qui ont subi ça Sont devenu des adultes Et certains ont des enfants Est-ce qu'ils reproduisent la même chose ? Est-ce que vous faites subir ça aux gens ? Est-ce que vous faites des repas Qui durent 300 ans ? C'est sûr c'est ça les repas de famille De partout dans le monde Pourquoi infliger ça ? Pourquoi reproduire les erreurs du passé ? Genre on se voit On se dit bonjour On se raconte nos vies Et puis tchao Pourquoi rester ensemble pendant 24h A manger des plats ? T'es pas rassasiée au bout d'un moment Je comprends pas Rester avec la même personne Manger comme ça pendant 24h d'affilée Ça suffit rentre chez toi Et surtout d'infliger ça à des enfants C'est de la torture Moi je me souviens de ouf Quand j'étais enfant Je m'endormais grave sur des endroits Pas confortables Parce que du coup On faisait des repas trop longs Où il y avait des salles de fête et tout Moi j'ai envie de me tirer une balle Mais oui c'est vrai Tu t'endors sur des chaises et tout Genre tu te réveilles Et t'es genre T'es en train de réaliser Que t'es dans un endroit trop pas confo T'es pas dans ton lit Et genre tu bad trip T'as genre 7 ans T'es genre yo what the fuck bro Une petite tomate fromage J'ai les doigts qui glissent ou j'ai les doigts qui On dirait bien que je les ai mis dans mon honte Oh Ça va nous manquer demain De manger une raclette Ouais peut-être on est à deep maintenant En fait mon problème avec la raclette c'est les pommes de terre Pourquoi ? J'ai toujours eu beaucoup de mépris envers les pommes de terre T'es pas une pomme de terre Non Je viens de tester donc la pomme de terre écrasée J'approuve pas du tout Parce que du coup elle refroidit beaucoup plus vite Ça garde pas l'intérieur de la pomme de terre et sa consistance Première Moi je pense que c'est bon ça fait une purée Tu vois j'ai encore retourné ma veille J'ai insulté les gens Moi de ouf T'as vraiment pas de visage Oula j'ai un petit coup de barre Déjà qui a sorti cette expression Coup de barre ? Je sais pas peut-être qu'à la base le premier mec qui s'est endormi avec un coup de barre Il sait vraiment manger un coup de barre Ah ouais c'est sûr c'est ça C'est bon les fromages à raclette crus aussi comme ça Ouais Quand t'es gamin tu fais ça un peu en mode plaisir coupable T'as pas trop le droit Je vais avoir la moitié d'un mais cru Tu demandes c'est très bien que t'auras un cul Oula Tu kiffes ou pas ? Non non je vais le cuire C'est pas bon C'est vraiment un cul ? Ah c'est pas c'est un cul Je veux goûter Tu t'as aimé t'adore les cul Ok je me lance C'est pas bon T'adore Laisse moi réfléchir avant ma propre façon à l'été Mais je te connais je sais que t'adore J'adore Ah oui Donne moi un salami au brûlaine de brebis Ok Il y a plusieurs genres de salami hein Non mais en direct le gras sort par mes pores de peau c'est quand même dingue Je le sens en direct là C'est en train de suer là Mais tu devrais en prendre un comme ça il est différent Il est bon Tu me saoules là Ah oui ? Ça m'énerve cette raclette hein ça me donne chaud Mais je veux pas manger tout seul Putain je vais vomir après Il faudrait faire une raclette nue C'est bizarre Toi t'aimes trop être nue comme ça tout le temps Ouais c'est bizarre N'empêche qu'une raclette nue Ça sera beaucoup plus pratique Bah non parce que tu vas puer là tes gouttes de sueur Ouais j'avoue ton corps est imprégné de raclette Je me souviens quand t'étais petite tu me disais Moi je veux trop un jour tester Enfin petite adolescente Tester les plages nudistes et tout Tu voulais trop faire ça Ouais Je sais pas si aujourd'hui j'en serais capable Je trouve le concept d'être nue est cool Mais le problème c'est qu'il y a ce truc de perversité qui est nul quoi Si c'était que des gens qui sont assurés qui sont sans l'esprit et tout à la limite Mais ma soeur je vois pas trop l'intérêt quoi Mets un maillot de bain il fait pas chier Non mais dans ce cas là pourquoi C'est quoi l'intérêt d'un maillot de bain aussi ? Oui si on va par là mais bon c'est trop ancré dans les mœurs quoi Dans ma tête Ouais mais c'est ça que je trouve intéressant C'est de justement tester quelque chose qui va déconstruire Une construction mentale que t'as Ouais mais c'est vrai quoi De voir comment tu vas réagir Juste te découvrir en tant qu'être humain Voir comment tu vas réagir Moi je préfère ne pas me découvrir C'est méga intéressant de se découvrir en tant qu'être humain Moi je préfère être fermé d'esprit Ah ouais c'est plus ton style tu vois Faut que je sois différente de toi ça On est deux sœurs fait tout au coup Bah oui c'est vrai faut pas oublier ça Est-ce que t'as déjà fait un move ? Et je me pose la question à ma main aussi Intentionnellement pour être différente de notre sœur ? Bah c'est sûr qu'on fait ça On essaye de pas être pareil Quand il y en a une qui fait une coupe On essaye de pas trop la faire directement Ouais On attend deux semaines quoi Ouais c'est ça Ouais j'en peux plus Aiment trop les asperges Aiment-tu cette gosse ? C'est très bon les asperges J'adore les cornichons moi C'est ça qui me manque dans mon plat Ça c'est un life saver pour la raquette C'est génial genre ça te permet de tenir beaucoup plus longtemps C'est super je le conseille à tout le monde Tu parles de l'eau ? Ah ok C'est vraiment le pire sirop le sirop de menthe Mais j'avais envie volontairement de boire ça Mais c'est vraiment le pire sirop de tous les sirops Attends question 1 Pourquoi t'as du coup envie volontairement de boire ça ? J'sais pas j'avais l'impression que ça va me laver les dents Ah ok et 2 Pourquoi tu dis ça ? T'es ouf attends Mais c'est le pire sirop de tous les sirops Moi t'as la pêche Y'a fraise Y'a framboise Non non je suis d'accord avec toi La menthe elle est pas mentholée comme un chewing-gum Elle est mentholée sucrée genre Tout le monde c'est énervant Sois mentholée pour de vrai qu'est-ce tu me fais là ? Ah tu le reproches de faire le travail à moitié Ouais Bring it up into my place And I guess I guess then you care I know you care L'autre jour j'étais sur la route Et je faisais pas gaffe aux paroles de la chanson que j'écoutais Et la chanson qui passait à ce moment là c'était Bring it up into my place Je faisais pas attention puis à ce moment là je roulais Et c'était la nuit et je me sentais super émotionnelle Puis quand je conduis la nuit et que je suis seule dans la voiture C'est mon moment pour un peu sortir certaines émotions Et je suis là et tout Je suis en train de conduire Et genre je commence à genre J'ai un peu honte Mais je commence à genre verser quelques larmes et tout Tu sais à me croire à moi Sur cette chanson Sur cette chanson sauf que tu vois au bout d'un moment je capte Mais au bout de beaucoup trop longtemps Je capte c'est quoi la chanson Et genre je me dis mais je suis fucking ridicule La chanson parle de trucs sexuels et tout Puis moi je suis là genre à sortir des émotions super deep Et c'est vraiment ridicule Mais quand tu prends pas les paroles tu peux interpréder comme tu veux Ouais mais quand tu les comprends après tu les trouves vraiment très ridicule C'est comme si j'étais comme ça sur Voix sur ton chemin Commence d'oublier Il y a des gens qui sont émotionnels comme ça Tristes ou qui pleurent sur du duo là Il y a plein de gens comme ça D'accord Juge pas Je sais c'est une dinguerie mais il y a des gens Mais après vas-y Non tous les choix sont, toutes les possibilités Toutes les possibilités sont possibles J'aime trop moi j'aurai été manchonant de la nuit dans la voiture C'est le seul moment où je m'autorise vraiment à être faible Du coup la première chanson elle devient vladie Non mais c'est vrai que moi ça me manque d'avoir une voiture juste pour faire des dingueries comme ça Ouais c'est génial Mais après je pense que tu peux rapidement avoir un accident quoi Non non t'es concentrée quand même tu pleures comme ça Et t'as les yeux embués de larmes Et là t'es au fourroule et les gens se retournent et te voient à la tête et tu te sens blabre Ouais mais non il faut conduire sur une autoroute sinon ça marche pas J'adore le petit Nicolas et toi Un petit Dimitri Ah ouais ? Il va bientôt arriver En même temps que moi putain ils vont être plus en même temps Ouais ! J'ai hâte d'être vieille pour pouvoir dire des dingueries tout le temps Sans être comme celle Tu serais pas pardonné hein Si les vieux sont pardonnés de tout Non pas du tout Ah ouais ? Pas du tout Ça a changé Mais justement les cannes sont toujours des mecs qui font du cinéma depuis des milliers d'années qui sont vieux Non non moi je t'ai parlé d'une petite grand-mère out of nowhere qui a genre 60 ans Non tu seras pas out of nowhere tu seras Romy Victoria hein Tu restes Romy Tu restes Romy Tu pourrais pas être une autre grand-mère Bah non moi Oh non Tu seras pas une grand-mère anonyme tu seras Romy Victoria Eh c'est drôle que toute la génération de youtubeurs actuelles vont être vieux en même temps que nous Genre c'est drôle non ? On va être comme des papis youtubeurs genre Ouais Y'a pas de papis youtubeurs Tu sais qu'ils sont là depuis qu'ils sont jeunes Ah c'est drôle Ça se trouve aussi youtube sera complètement éteint dans 10 ans Ouais c'est sûr ça va être comme un espace Non mais youtube n'existera plus comme Dailymotion genre Ouais ça n'existera plus c'est sûr C'est trop triste moi je veux pas que youtube arrête d'exister Genre je veux pas switch à une autre plateforme genre Ouais 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 Mais tu t'habitueras comme toujours Ouais mais ça me saoule à chaque fois Regarde TikTok ça m'a saoulée Je suis désolée à un moment donné faut dire les choses Ça m'a saoulée que déjà Musical.ly change son nom pour TikTok Pourquoi tu décides d'être un autre nom Moi je suis habituée à toi je suis attachée à toi et tu fais des moves comme ça C'est dinguerie Grâce Musical.ly moi je suis attachée à Musical.ly On va développer un complexe de l'abandon genre Bah ouais moi je suis attachée Ça m'a saoulée Fais grincer ton assiette une seule fois encore comme ça Je vais rien faire Oh mes portes de peau ont besoin d'être nettoyées Ma raclette a besoin d'être évacue Oh comment ? Je mettrais pas ça au montage c'est dégueulasse Ah ? Par un étron Jimmy étron Jimmy étron Jimmy étron Y'a des gens qui boivent le jus de cornichons et ça c'est une dinguerie C'est vrai ça hein ? C'est qui ces gens là ? C'est des fous Ils sont complètement barrés Ils sont barges Parce que c'est du cornichon en concentré ? Non c'est du vinaigre blanc genre ça c'est pour nettoyer le sol ça Non 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 ça vient de nettoyer mes trous de nez Sans le ça va te purger les trous de nez Je sais j'ai déjà vu ça C'est n'importe quoi Surtout je pense pas que c'est comédogène Comestive Comédogène c'est pour les points noirs mais oui J'ai trop de vocabulaire c'est pour ça je confonds les mots Toi tu penses vraiment que ça va annuler la raclette de moi De ouf j'y crois de ouf Pendant que Roman mange ses asperges Je profite pour remercier Sylvia Gosse d'avoir sponsorisé cette vidéo Et n'oubliez pas qu'on a une super offre pour votre abonnement Et 4 mois gratuits donc profitez-en Le lien est dans la description de la vidéo Cette aventure prend fin Enfin Franchement j'ai kiffé en vrai Je referai pas tous les jours mais ça va Bah j'avais une grosse envie de raclette mais elle est remplie là Elle est remplie pour 2 ans je pense Le pire c'est qu'on en a plusieurs de prévu genre avec la famille Non moi j'aimerai pas je pense Trop tard Non j'amènerai mon plat de spaghetti bolognaise Bolognaise On a terminé notre aventure On a passé 24h à manger de la raclette guys Et on a survécu Je pensais qu'on ferait plus une indigestion Ou qu'une de nous s'évanouiller Sachez en tout cas que c'est pour la science qu'on a fait ça C'est pour vous avant tout Voilà Non Non on a vraiment la dalle et on avait envie de faire une vidéo et papoter Genre Aucun rapport Si vous voulez des champignons il en reste Pas sûr qu'il en reste On va vous laisser, on vous fait des gros bisous Et on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye Oh je suis pleine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz